et bien salut tout le monde on se retrouve pour la suite de quantum break les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui on du coup on continue notre épopée sur ce magnifique jeu qu'est quantum break et on doit réactiver la machine ce n'est pas fonctionnel bien évidemment sinon ça serait pas drôle et il faut que j'aille là haut sauf que alors comment je fais pour aller là-haut je me demande bien s'il faut pas que je saute là-bas ah mais je peux pas je peux pas aller à moins que je trouve un moyen d'aller là alors attendez je réfléchisse un petit peu parce qu'il n'y a pas moyen que je monte là nickel si c'est bon et après le plot il est là mais quelle idée quelle idée de les mettre là quoi sans déconner ça y est la première lumière est devenue verte et maintenant comment je fais pour aller là-bas je ne suis pas sûre que vous puissiez atteindre la deuxième par là vous allez peut-être devoir redescendre et aller de l'autre côté de la machine attendez que ce que j'étais en train de penser figurez vous par contre l'échelle elle est là en fait j'aurais peut-être pas eu besoin de prendre l'échelle j'aurais pu tout simplement sauter mais bon tant pis hop alors allons voir ce qu'il ya de l'autre côté parce que il ya un moyen de grimper peut-être qu'en utilisant les toilettes non alors attendez je sais que c'est là-haut ah d'accord en passant par là je vais pouvoir monter peut-être j'espère bonjour qu'est-ce qu'il y a non mais je rêve qu'est-ce que c'est c'est toutes mes affaires la maison de nos parents qu'est-ce qu'il y a toto c'est ma signature vous avez fait ça c'est la première fois que je viens ici la femme sur cette peinture c'est vous alors jack faut que je vous parle en 1999 j'avais à peine huit ans je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire elle m'a donné ça il renferme des dates des événements des tas de preuves jack cette femme c'était vous tous les événements que je me suis annoncé se sont produits tous les détails bons ou mauvais se sont réalisés et je n'y pouvais rien notre destin est déjà tout tracé jack tout ce qui nous a conduit ici tous les sacrifices que nous avons fait tout fait partie du cours des choses on ne peut rien changer rien n'empêche mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps vous verrez moi c'est spécial d'ailleurs il ya si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne parce que on peut le faire à votre façon comment comment elle a fait pour aller retourner dans le passé et se voir elle même enfin du coup ça créerait une sorte de faille spatio temporelle qu'on peut pas se voir deux fois quoi je sais pas si enfin vous comprenez ce que ce que je dis de pouvoir grimper mais en gros on peut pas on peut pas se regarder nous mêmes si on retourne dans le passé si on va dans le futur ça ça voudrait dire qu'on qu'on est à deux endroits différents en même temps est-ce que votre frère est allé mettre des commandes de secours tout là haut c'est exactement le joueur de question qui aurait jamais traversé l'esprit on l'apprend jamais c'est bon toutes les lumières sont vertes maintenant retourne là-bas et bien hop nickel va y tomber faut que je passe le tour excellent les niveaux de pronoms sont stables les données sont positives ça va peut-être marcher après tout tout est prêt elle fonctionne vraiment ok ok c'est parti je vais rentrer la date dans la console alors attendez la console elle est là-bas d'accord 4 juillet 2010 vous êtes prête non et vous non ah il a même pas répondu on y est on a plus le choix eh non attendez qu'est ce que vous avez fait c'était pas la bonne porte vous avez changé la date où elle est où elle est je n'avais pas le choix je ne pouvais pas vous laisser prendre la contre mesure ça aurait compromis notre plan j'ai contacté monarque grâce au terminal ils arrivent c'est terminé ce que vous avez fait merde il nous faut la contre mesure pour alimenter la capsule je vais le mener à bien ce plan attaché là et éloignez vous le plus possible d'ici ça marche surtout soyez prudent jack d'accord eh ben ah non mais là ah j'ai pas de mots pour dire à quel point je la déteste je pensais vraiment que qu'elle était sympa quoi finalement mais non non elle s'en fout royalement what c'est très spécial quand on prend la vision il y a notre copine what the fuck à chaque fois qu'on rentre dans un truc astral dans une forme astrale il y a de la manette qui vive votre premier retour dans le passé 2010 c'est là que vos notes deviennent floues vous savez comment ça a fini votre but à votre arrivée était de récupérer la contre mesure mais mon but a dû attendre parce que j'étais pas seul qu'est-ce qui se passe ici et depuis quand Will a un indulé de graffiti rien de tout ça n'était là en 2016 c'est fermé de toute façon faut que j'aille voir d'où viennent ces coups de feu avant d'aller plus loin trouver d'où viennent les coups de feu qu'est-ce qui se passe c'est moi qu'est-ce qui s'est passé on y est on n'a plus eu le choix Jack le docteur Amaral m'a envoyé dans le futur j'ai lutté pendant des mois pour essayer de revenir je n'étais pas toute seule je n'étais pas toute seule je n'étais pas toute seule stop je l'ai suivi La machine de William était réglée sur 1999. Le premier point de sortie possible. Tirez pas ! Tirez pas ! Tirez pas ! Tout va bien ! Je suis dans votre camp. Qui êtes-vous ? Je suis Bess Wilder. Il faut que je vous parle. Vous l'avez poussé à construire la contre-mesure. Et vous êtes resté là tout ce temps. Pendant onze années. Pourquoi ? Pourquoi ne pas être revenu ? Préparons-nous. On manque de temps. Elle avait changé. Et il y avait une sorte de gravité dans ses yeux. Elle cachait quelque chose. Oui, depuis le début. Onze ans. Je vais ouvrir la porte. Alors où est Will ? Je sais pas trop quoi dire. Où est la contre-mesure ? La contre-mesure est dans l'atelier de William. Là où il l'a construite. Mais t'as pas réussi à l'atelier de William ? Dans ce cas, c'est là qu'on va. Mais en fait, il a plusieurs ateliers. Donc, c'est assez bizarre. C'était le plan. Il faut juste que j'ouvre ça. Allez-y. Faites-vous plaisir. Mon matériel est en haut. On doit aller le chercher. Il y a tant de choses que vous ignorez. Que vous n'avez pas vues. Je... J'avais abandonné l'idée que vous reviendriez un jour. Je dois être sûr que vous y croyez toujours. Je vous ai déjà dit un jour que notre destin était déjà tout tracé. J'y crois toujours. Plus que jamais. Ouah ! Plein de trucs cools. J'ai juste peur de ce que ça pourrait vouloir dire. Vous avez besoin de matériel ? Prenez ce que vous voulez. De toute façon, je vais jeter à l'eau tout le reste de ce que j'ai apporté ici. C'est pas un peu excessif ? J'ai fini ce que j'avais à faire ici, Jack. Je dois effacer toute trace de ma présence. C'est bon. Moi, je suis prêt. Dites-moi quand vous êtes prêt à y aller. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, attendez. Je veux juste voir. Il n'y a pas moyen de prendre une petite grenade. Une petite grenade ? Non ? Que dalle, Nanny ? Vous avez suivi Paul en 1999. Pourquoi il est allé si loin dans le passé ? Pour créer Monarque. Se préparer à ce qui va arriver. Quand vous êtes entré dans cette machine, j'ai voulu vous suivre, mais... J'ignorais où Sophia vous avait envoyé. Comment vous trouvez ? Vous êtes ici. C'est tout ce qui compte. Vous avez suivi le plan. J'ignore ce qui vous est arrivé. Mais on va le changer. Arrêtez. On peut réparer ça. Arrêtez ! On peut annuler tout ça. Vous n'avez toujours pas compris. On ne peut rien changer. Quoi qu'on fasse, tout retombe toujours exactement en place. J'ai essayé. Encore. Et encore. Je ne peux pas rester là. Rien faire. Je vais l'accepter. Jack. Vous devez l'accepter. Je l'ai vu. La fin du temps. C'est là qu'elle m'envoyait. J'étais là. Je me suis battue toute ma vie pour l'empêcher. Et je vous ai vu échouer. J'ai vu ce qui se passait. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus si on peut gagner ce combat. On mourra en essayant. Waouh ! Fires, c'est excellent. J'adore ! Ils arrivent tellement bien à raconter l'histoire. Mais les développeurs de Alan Wake sont juste excellents pour raconter les histoires. Mais franchement... c'est trop bien j'adore j'adore ce jeu alors la série vous permet de savoir ce qui se trame au sein de monarque, oui peut-être mais là je veux aller à l'acte 4 s'il vous plaît je suis loin d'imaginer le calvaire qu'a vécu Bess lorsqu'elle a vu la fin du temps et à quel point ça l'a changé comme ça a changé Paul sans parler des 11 années suivantes à vivre comme un fantôme la Bess que je connaissais était tenace, cette Bess là elle doutait est-ce que ça va ? ouais elle a pas fait beaucoup de sport en 11 ans, dites-moi mais la contre-mesure la seule chose capable d'arrêter la fracture se trouvait à l'atelier de Will le voilà on reprend hyper loin de la... en 2010, Monarch ne possédait pas encore la zone c'est arrivé peu après suite aux événements que vous avez provoqués mais nous savions que William construisait quelque chose de nouveau dans son atelier et nous savions que c'était important nous avions placé l'endroit sous surveillance oui Bess savait que vous étiez là elle avait mené sa petite enquête aussi on est arrivé par les toits pour pas se faire repérer est-ce que Will sait qu'on arrive ? est-ce qu'on parle avec un agent de Monarch depuis le début ? je sais pas à partir de là, ils peuvent nous voir ah non, je me suis blessé il va falloir être rapide oh my god hey, Will ? il n'est pas là je m'en suis assurée quoi ? pourquoi c'est le seul qui sache comment utiliser la contre-mesure ? c'est justement pour ça qu'il doit rester à l'abri au cas où les choses tournent mal ok on récupère la machine et ensuite vous me conduisez à mon frère ça marche alors, où est-ce qu'elle est exactement ? Will a dit qu'il l'avait mise dans un coffre un coffre ? quelque part dans le bâtiment ok Will où est-ce que t'as planqué ce coffre ? est-ce que ça serait pas là par hasard ? voyons voir le dispositif n'était pas là mais il avait dû s'y trouver à un moment l'alimentation ne marchait pas mais ça avait dû fonctionner à un moment je peux peut-être revenir en arrière pour réparer ce truc hop à quoi il sert ce câble ? ça a marché la porte est oubête ah sérieux ? tout était là sur le tableau t'es où ? tous les détails de sa descente aux enfers son travail l'avait consumé c'était devenu une véritable obsession c'est quelle porte qui s'est ouverte ? il n'avait plus jamais été le même vous devriez venir voir ça bah déjà je te le cherche ah t'es là ok il n'a pas laissé le code mais je peux l'ouvrir il me faut juste un peu de temps pour euh ouais non mais enfin on a pas de temps quelqu'un arrive ces monarques je le savais j'étais sûre qu'ils nous trouveraient je vais m'en occuper vous ouvrez le coffre ne sortez pas oui d'accord nous vous avions repéré dès votre arrivée vous n'aviez aucune chance eh bah écoutez les amis on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker et partager ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve droit pour le prochain épisode allez tchuss tout le monde merci 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 Merci.